Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Aupes, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leur peur et leur coup de blouse, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et emprunts de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Aupes, le podcast de Medicide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. L'insomnie se définit par un mauvais sommeil qui peut se traduire par des difficultés d'endormissement, des éveils dans la nuit, veille trop précoce le matin ou encore la sensation d'un sommeil non reposant et non récupérateur. Cela a des répercussions plus ou moins importantes sur la qualité de la journée. En effet, la fatigue engendrée par ces difficultés entraîne nervosité, irritabilité, trouble de la mémoire et difficulté de concentration. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise qui est membre cofondateur de France insomnie. Bonjour Françoise. Bonjour Sylvia. Alors tu souffres d'insomnie depuis combien de temps ? Depuis finalement plus de 40 ans car j'ai eu ma première insomnie à l'âge de 17 ans la veille du baccalauréat. Quels ont été pour toi les symptômes qui t'ont amené à ce diagnostic ? Si vous voulez l'insomnie, contrairement à d'autres pathologies, on le sait soi-même d'abord qu'on est insomniaque et justement souvent le médecin qu'on a en face et à qui on en parle peut ne pas comprendre. Parce qu'il faut bien faire la différence entre un court dormeur qui va dormir 4 ou 5 heures par nuit mais se sentir très bien le lendemain et n'avoir aucune conséquence négative sur sa journée et quelqu'un qui a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, ça peut être 6, ça peut être 7, 8, 9, mais qui n'a pas suffisamment d'heures de sommeil ou un sommeil de trop mauvaise qualité et qui donc a des conséquences qui peuvent même devenir graves sur sa journée. Et donc à quel moment est-ce que tu as compris que parce qu'on souffre tous plus ou moins d'insomnie à cause du stress, à cause d'un examen par exemple, donc on est tous amenés à un moment donné dans sa vie d'avoir des insomnies, à quel moment tu as compris que toi c'était vraiment plus grave qu'une simple insomnie passagère ? Alors quand j'étais jeune, c'était on va dire moyennement grave, même si j'ai commencé à avoir des insomnies tout le temps, les veilles d'examen, les veilles de concours, même pendant les semaines précédentes les concours et finalement j'arrivais plus fatiguée et moins en forme intellectuellement et même physiquement et du coup je réussissais moins bien. Ça a vraiment eu un impact, je me suis rendu compte que j'avais des insomnies systématiquement quand j'appréhendais la journée du lendemain mais du coup c'était répétitif et c'était quasiment systématique et là bon j'ai commencé à prendre de la phytothérapie. Mais alors quand j'étais jeune, quand il n'y avait pas d'examen plus de concours, que je travaillais, ben en fait j'étais court-dormeuse et donc du coup je voulais faire plein de choses du genre des études, en même temps travailler, en même temps élever mes deux enfants. Avec le temps et l'âge, j'ai de moins en moins bien supporté le fait de dormir peu d'heures et c'est là où pour moi vraiment ça a eu un impact, je vous dirais après 40 ans, vers 45 ans, un impact vraiment sur la vie personnelle et professionnelle. Du coup, est-ce que tu as fait des examens particuliers pour qu'on te diagnostique vraiment cette maladie de façon chronique, je dirais ? Curieusement, aucun thérapeute ne m'a proposé de faire de polysomnographie qui est un examen qui est intéressant et que, en même temps d'autres enseignants justement avec qui on parle, nous disent oui bon j'ai eu le résultat et ceci dit ça ne m'a pas soignée et ils ne m'ont pas trouvé des moyens de me soigner. Bon, donc ça, il y a certaines réserves là-dessus mais c'est intéressant. Moi, si vous voulez, ça n'a jamais été proposé. En même temps, je le comprends parce que c'est un peu une maladie symptomatique, vous voyez. Et puis bon, on se rend bien compte. Puis bon, j'imagine même au médecin de famille, quand ils se rendaient bien compte, j'étais d'un tempérament anxieux. Pour moi, l'origine était quand même assez évidente. Et alors du coup, je me suis fait soigner en choisissant toujours plutôt les thérapies alternatives ou somnifères parce que bon, les somnifères, moi, mon père était médecin. Donc, on sait quand même, c'est vraiment pas bon pour la santé. C'est addictif. Au bout d'un moment, c'est même plus efficace. Ça n'a vraiment que des effets mauvais. Donc, du coup, pendant 20 ans, l'acupuncture m'a aidée dans toutes les périodes où j'avais plus de stress et du coup, je dormais moins bien. Et puis il y a un beau jour, ça n'a plus fait d'effet. Donc, il a fallu que je trouve autre chose. Oui. Et alors concrètement, explique-nous comment est-ce que cela impacte ton quotidien ? Parce que bon, on comprend, on l'a dit tout à l'heure, l'insomnie, ça peut être soit des difficultés d'endormissement, soit des éveils dans la nuit. Toi, concrètement, comment tu souffres de cet insomnie et comment est-ce que cela impacte ton quotidien ? Alors, moi, j'ai quasiment les trois, les trois formes, pas toujours en même temps et beaucoup de personnes sont comme ça. Alors, en général, on a des difficultés d'endormissement que je n'ai pas toujours. On se réveille aussi pendant la nuit sans pouvoir se rendormir ou en s'endormant très tard. D'ailleurs, le sujet, quand on ne dort pas, il ne faut pas rester dans son lit. Il vaut mieux se lever et faire autre chose. Et aussi, les réveils précoces le matin. Et donc, si vous voulez, moi, je suis enseignante. D'ailleurs, bon, j'ai 64 ans, donc là, je ne travaille plus. J'avais des difficultés. Alors, le matin, encore, ça pouvait aller. Mais alors, à partir de midi, j'étais très fatiguée. J'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas à m'humoriser. J'étais irritable. Je veux devenir agressive alors que je suis plutôt quelqu'un qui veut du bien aux autres. Donc, si vous voulez, dans le comportement même en société, ça peut poser des problèmes. Et physiquement, moi, j'avais plutôt mal au dos, mal au ventre, mal à l'estomac. La journée, l'après-midi, c'est très compliqué. Là, l'après-midi, en début d'après-midi, moi, il ne faut pas que je conduise. J'ai des somnolences maintenant. Bon, à présent, bon, après 50 ans, je suis à avoir des somnolences l'après-midi. Du coup, je sais qu'il ne faut pas que je fasse trop de choses qui demandent d'être en bonne, en possession de tous mes moyens intellectuels, quoi. Et au niveau de ta vie professionnelle, ça a eu beaucoup d'impact, du coup ? Beaucoup d'impact, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que je pense que quand on a dormi deux, trois heures seulement la nuit d'avant, je pense qu'on n'a pas obligatoirement la bonne réponse à certains élèves qui, en effet, c'est normal, ont des trubillons dans les classes. Ça, bon, plus j'aimais bien mes élèves, donc il n'y a pas de... J'avais pas de difficultés comme professeur. Mais tout de même, je trouve que mes réactions n'étaient pas toujours adaptées. Je m'énervais plus facilement. Du coup, on peut demander des emplois du temps ou plutôt travailler le matin. Voilà. Et puis, quand même, il y a des moments, et ça, c'est difficile, où j'ai dû avoir des arrêts de travail parce que j'étais épuisée. Le problème que l'on rencontre, c'est que la pathologie insomnie, qui est quand même la seule que j'avais, n'est pas reconnue. Elle n'existe pas. Elle n'est pas reconnue par la sécurité sociale. C'est d'ailleurs pour ça que l'association milite aussi pour que la pathologie soit reconnue, alors qu'elle a quand même des conséquences économiques et sociales dans le pays. Donc, quand on est obligé d'être en arrêt maladie, bon, 15 jours, enfin, heureusement, il y a beaucoup de vacances scolaires. Donc, c'est vrai que ça me permettait de récupérer. J'avoue, ça ne m'est vraiment pas arrivé souvent. Mais il y avait des moments où j'étais épuisée. Et ça, c'est quand même, enfin, c'est grave, quoi. Et beaucoup d'insomnières me disent la même chose. Dans ces moments-là, tu dormais dans la nuit combien de temps, en moyenne ? Parfois, pas du tout. Mais les nuits d'après, 2-3 heures ou peut-être 6 heures parce que souvent, quand on a une pleine nuit d'insomnie, la nuit d'après, on dort un peu plus. C'est le phénomène de tête de sommeil, du coup. Bon, il y a des moments où j'ai aussi des soucis familiaux pendant 10 ans parce que j'avais un enfant gravement malade. Du coup, cette période-là, j'étais encore plus stressée, mais sûre. Donc, du coup, je dormais encore moins bien. Et là, j'étais obligée de prendre même des antidépresseurs. Vous voyez ? Parce qu'en fait, l'insomnie, comme quand on est réveillé la nuit, on voit plutôt tout en noir. On exagère. Le risque, c'est de, quand la maladie est chronique, d'en arriver à être en situation de troubles anxio-dépressifs. Et là, bon, il faut vraiment soigner. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens qui manquent de sommeil, faites attention, essayez de soigner votre sommeil pour ne pas en arriver là. Alors toi, quels sont les grands défis que tu as dû surmonter à cause de ces insomnies ? Et qu'est-ce qui t'a aidée à les surmonter ? Alors, les défis, je dirais, ce sont des petits défis quotidiens, quoi. Parfois, c'est arriver à faire sa journée alors qu'on n'a pas dormi. Bon, mine de rien, garder une famille cohérente, quand même pratiquer mon métier. Et quand j'ai arrêté, avoir une vie assez active. Donc, ça, oui, c'est un défi de ne pas se laisser aller, de toujours se lever les matins, même si on n'est pas bien, toujours se maquiller, se jamais se laisser aller. C'est bête, mais ça compte. Et j'ai toujours fait du bénévolat aussi dans des associations proches de l'éducation parce que c'était ce qui était proche de mon métier que je connaissais bien. Donc, je savais bien de quoi les élèves avaient besoin en dehors du cadre scolaire, si je puis dire, comme aide. Mais le défi aussi, c'est quand on a décidé de créer l'association France Insomnie qui ne date que de 2016. Ah oui, elle est récente, effectivement. Oui, je ne sais pas si vous avez lu sur notre site internet. Je vous encourage. Il est vraiment très, très bien mis à jour par le président de l'association. Et donc, vous trouverez tout un tas de renseignements sur l'association. Et en fait, on l'a créé parce que quand on est insomniaque, on est isolé parce qu'en plus, la nuit, il y a peu d'activité. Les autres dorment, on ne dort pas. On se trouve nulle parce qu'on ne dort pas. Enfin bon, c'est difficile. On se sent isolé. Puis le lendemain, on se sent incompris parce que les autres, ils sont de bonne humeur, ils ont bien compris, ils pètent la forme. Nous, à 10 heures du matin, comme on a été réveillés à 5 heures, il n'y a plus personne. Du coup, ça crée même un décalage dans la famille. Les week-ends, on est vraiment. Et en fait, cette association dont le défi, c'est de la faire décoller, c'est de libérer la parole, de s'entraider. Donc, c'est vrai, entre adhérents, on s'entraide et même des personnes qui ne sont pas encore adhérentes, donc qui écrivent sur le site. On essaie de les aider à dédramatiser, à se faire soigner. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, moi, grâce à l'association aussi, j'ai pu trouver un soutien pour moi, personnellement. Le fait de travailler pour les autres dans le cadre de l'insomnie et d'échanger avec des insomniacs comme moi, ça m'aide parce qu'en fait, on se sent compris, on se décoller et en même temps, accompagner les autres, c'est une raison de vivre. Donc, c'est bien. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'association, à être active. Et puis, certains, avec le Covid, ont été malades. C'est difficile. Du coup, maintenant, les permanences France Insomnie à votre écoute qui ont lieu mensuellement, on les fait en visio. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'au lieu d'être dans différentes villes de France, on est tous rassemblés, donc c'est pas mal. Du coup, quels sont vos projets actuellement ? Alors, les projets. Les projets, écoutez, c'est continuer à développer l'association. Et en même temps, personnellement, on a acheté une maison plus grande pour loger toute la famille et les petits-enfants pendant les vacances. Et donc, on travaille sur ce projet qui me prend beaucoup. Voilà, vraiment inciter, je trouve, tous les gens qui souffrent d'insomnie à essayer de se soigner, mais par des méthodes douces. Ça, c'est vraiment un mot d'ordre. Parce que si on veut garder une vie équilibrée, même en temps, on peut. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle non plus. Il y a des thérapies, il y a les TCC, il y a la phytothérapie, il y a la relaxation, il y a l'hypnose. Enfin, il y a plein de choses qui aident l'insomniac à équilibrer sa vie. Et d'abord, avoir une très bonne hygiène de vie. Enfin, vraiment, se lever tous les matins, je dirais, à des horaires réguliers, un peu à la même heure, se coucher tous les soirs à la même heure. Vous trouvez ça aussi sur notre site, les 10 conseils pour bien devenir. Faire du sport, si possible le matin, si possible à la lumière du jour, si possible en plein air. Alors, faire la petite sieste en début d'après-midi ou la séance de relaxation aussi, ça aide. Moi, j'avoue, même les matins d'hiver, je fais de la luminothérapie aussi. Parce qu'en fait, le but, c'est la journée, on prépare sa nuit. Donc, il faut essayer d'être le plus éveillé possible dans la journée, donc pas trop dormir. Donc, la sieste doit être courte, elle est récupératrice, elle n'est pas interdite, mais plus de 20 minutes, c'est embêtant. Et donc, en fait, on prépare sa nuit. Plus on a été éveillé la journée, mieux on dort la nuit, quoi. Tu as un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui peut-être souffrent aussi d'insomnie ? Alors, je leur dirais que quand ils sont jeunes, ça ne les gêne pas. Donc, si ça ne les gêne pas pour mener leur vie le jour, tant mieux. Et si ça devient gênant, il faut s'en occuper. Mais d'abord, essayer d'avoir une bonne hygiène de vie et une vie sociale aussi, si possible. Alors, pendant cette pandémie, c'est très compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup plus de personnes écrivent sur le site pour demander de l'aide. Et des personnes de plus en plus jeunes, parce qu'il y a un besoin de vie sociale chez tout être humain. Et là, vraiment, les troubles du sommeil ont grimpé. Oui, parce que non seulement on n'a plus de vie sociale, mais en plus, il y a une ambiance assez anxiogène autour. Donc, ça n'aide pas… Donc, il faut essayer, si vous voulez, de se réserver. Moi, je le fais en pratiquant la méditation. Relaxation, méditation, sophrologie, c'est vraiment cousin germain. Et c'est vrai que moi, ce moment, après le déjeuner, je ne peux pas le faire tous les jours, parce que parfois, j'ai des rendez-vous. Mais si je peux le faire, c'est une espèce de retour sur soi, de retour à se dire, je médite, je sens mon corps, je ne suis pas malade, j'ai plein de choses qui vont bien dans ma vie. Et ce moment-là où on se ressent sur soi, mais de façon positive, justement, en pensant au côté positif de sa vie, c'est vraiment très important pour ensuite relativiser justement tout ce qui va mal. Il y a plein de choses qui vont mal, on ne se le cache pas, mais ce n'est pas en allant mal soi-même qu'on va améliorer les choses. Du coup, moi, au fil du temps, bon, puis vu l'âge que j'ai, je vous remercie à peu près, alors oui, s'occuper des autres, même si c'est que de son chat. Et puis, vraiment, s'occuper des autres et se faire presque une discipline personnelle de dire, je mets en place des stratégies personnelles peu coûteuses pour bien dormir. Et si vraiment, ça va mal, il faut consulter un spécialiste du sommeil. Ça n'est pas facile à trouver et ce n'est pas facile de se faire soigner. Merci beaucoup, Françoise, pour tous tes conseils. Merci pour ton témoignage. Bon courage avec l'association. Oui, moi, je remercie vraiment Médicite de donner la parole aux insomniaques et de diffuser aussi sur l'existence de cette association qui est vraiment une association d'entraide. Eh bien, un grand merci. Je souhaite une très belle journée et puis au plaisir d'avoir de tes nouvelles. Bonne journée à toi aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada